Yeah 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 les gens c'est Tony ! Comment allez-vous ? Moi ça va super donc écoutez toute nouvelle vidéo les gens Donc on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale les gars donc ce sera pas une vidéo performance double nucléaire, triple nucléaire, nucléaire avec rien du tout bref Bref ce sera une vidéo un petit peu analyse donc pour découvrir ensemble le nouveau trailer de Black Ops 2 en multijoueur Donc vous allez voir il y a pas mal d'informations vraiment qui sont données dans ce trailer Donc c'est vraiment un trailer qui est très intéressant donc je vais essayer de le décortiquer un petit peu avec vous Enfin je l'ai déjà décortiqué et je vais vous donner un petit peu ce que j'ai découvert Vous allez voir vraiment des vidéos enfin vraiment des informations plutôt intéressantes comme le retour de la mob Enfin gentil pas plus vous allez voir Bref donc on commence tout de suite Donc au début le petit générique bien moisi au début donc voilà Donc on arrive donc le retour d'une map enneigée voilà bon bref Un chien avec du C4 donc ça c'est pas une nouveauté on l'avait déjà vu Donc les chiens maintenant seront avec du C4 Donc là tout de suite on a pu voir un mec avec un masque là Donc bon bah c'est pas forcément une nouveauté Donc il va y avoir une meilleure customisation des personnages Donc c'est ce qu'on va voir bah de toute façon on va le voir un petit peu plus loin dans le trailer Donc là voilà petite nouveauté donc la glissade Donc c'est plutôt sympa honnêtement Si vous vous souvenez bien sur Black Ops 1 ils avaient incorporé le plongeon Donc qui était de retour sur Black Ops 2 pardon Et bah donc là ils ont trouvé une nouvelle nouveauté Donc ça sera plus le plongeon mais ça sera la glissade Donc voilà ça apporte entre guillemets une petite fraîcheur Donc vraiment rien n'est non plus d'extraordinaire vous serez d'accord avec moi Donc déjà tout de suite ce qu'on peut remarquer les gars C'est l'interface, le nouvel interface entre guillemets de jeu Donc en haut à droite là vous pouvez voir Bah votre tout simplement votre ratio Votre nombre de kills, votre nombre de morts et votre rang en fait dans l'équipe Donc là vous voyez il est deuxième le personnage, enfin celui qui joue Donc toujours en bas les munitions Donc là c'est bien c'est que les munitions ils sont faites à la mode Black Ops C'est à dire qu'on voit le nombre de balles Et pas comme sur MW3 par exemple où en fait c'était des traits Et donc moi je préfère ce système là tout simplement Parce que je trouve qu'il est plus original Donc ensuite toujours les Scorce Rake Donc là j'ai l'impression que c'est les chiens Enfin bref c'est ce qu'on verra plus tard Là ce sera le retour du Dragonfire et là un hélico Enfin voilà donc on continue l'analyse Donc aussi j'ai remarqué qu'on tue les ennemis assez vite Donc je sais pas si c'est l'arme qui est très puissante ou pas Donc là le retour Merde je vais peut-être revenir à peine en avant Voilà le retour moi je dirais du 44 Magnum Enfin bref ou tout simplement de l'exécuteur de MW3 Donc vous avez pu voir qu'il est très très puissant Surtout qu'il lui a Enfin je pense qu'il lui a tiré dans la tête Mais c'est pas sûr parce qu'on voit pas dans la barre des fils Ah oui aussi quelque chose de très Qu'ils ont changé l'interface quand je le disais La barre des fils n'est plus en bas à gauche Elle se trouve à droite Et aussi le score de l'équipe Donc il est toujours en bas à gauche Donc ça je crois que c'était traditionnel Avec toujours la carte en haut à gauche Mais voilà ils ont changé quelque chose Donc je trouve que c'est plutôt intéressant C'est plutôt sympathique Voilà les gars Donc aussi ce qu'on peut voir c'est là Les scorestreaks Donc les scorestreaks ils sont donc de retour à la mode MW3 C'est à dire que vous avez des barres entre guillemets Et je pense à chaque fois que vous prenez une position Que vous vous fassiez un kill Et bien elle monte d'un cran Donc c'est plutôt sympa Donc voilà Donc là bon un chien qui bouffe un mec Rinde extraordinaire Donc là customise ton soldat Donc voilà une personnalisation encore plus poussée Encore plus poussée qu'avant Donc c'est vrai qu'Infinity War Entre guillemets Enfin les Modern Warfare C'était pas on va dire Leur customisation Qui était principalement Enfin c'était pas en gros Ce qu'ils développaient principalement C'était plutôt sur Black Ops Qui avait une personnalisation un peu plus poussée Et bien donc là vraiment Ils ont mis le On va dire Ils ont poussé un petit peu le bouchon un peu plus loin En proposant une customisation Un peu plus impressionnante Donc là aussi il va y avoir une nouvelle mimique Donc des nouveaux mouvements Aussi en bas Vous pouvez voir le retour de la bombe UEM Ça je sais pas exactement ce que c'est Et le retour du Master Donde Qu'on va voir plus tard Dans le trailer Donc là vous pouvez voir Qu'il lance une grenade d'une nouvelle façon Là il monte Les murs entre guillemets Un peu à la Battlefield C'est à dire de façon un peu plus réelle Donc il monte les obstacles De façon un peu plus réaliste Donc nouvelle mimique Donc c'est plutôt sympa Enfin voilà Donc là il tue le mec Et donc là aussi il va y avoir un nouveau mouvement Vous pouvez voir un petit peu Comme à la Killzone Donc on va pouvoir se mettre à couvert Derrière les murs Donc les murs que ce soit Horizontal ou vertical Donc c'est plutôt une bonne chose Même si honnêtement J'aurais préféré qu'il ne le mette pas Parce que Enfin j'espère pas Que ça se mettra de façon automatique Sinon je vais vite le retirer Parce que je pense qu'au début Ça peut en dérouter certains Moi le premier honnêtement Je pense que ça va vraiment être bizarre Enfin voilà Donc voilà il le tue Qu'est-ce qu'il va se passer Donc petite glissade Donc là voilà Le retour du lance-grenade Donc là je suis assez dégoûté Là-dessus les gars Honnêtement Ça me dégoûte un petit peu Parce que vous avez pu voir Qu'il n'a pas tiré Enfin Il était quand même Assez loin du mec Et il l'a one-shooté Donc honnêtement J'espère que le lance-grenade Sera pas aussi abusé Que sur MW2 Parce que c'est vrai Que ce qui avait tué MW2 Bah c'était surtout Le lance-grenade Tout ce qui était explosif Et donc c'est vrai Que sur MW3 Il a fait une bonne chose En réduisant la puissance Donc j'espère vraiment Qu'ils feront pas la même connerie Que sur MW2 Enfin bref Voilà Faut pas non plus Enfin ça se trouve C'est juste Le jeu les gars C'est juste Une bêta Entre guillemets Donc il peut vraiment Rebaisser le lance-grenade Mais bon J'espère honnêtement Que ce sera pas abusé Donc là je stoppe vite fait Vous pouvez voir Qu'il va ramasser Une nouvelle arme Donc ce sera certainement Une mitraillette Elle a l'air petite Donc c'est la Chris Donc voilà une nouvelle arme Pour ce Call of Duty Ghost Donc là voilà Un nouveau scorestreak Enfin je sais pas Si c'est un scorestreak Mais bon On peut voir un sniper Dans un hélico Qui tue un mec Donc peut-être Que ce sera un nouveau scorestreak Ça a l'air pas mal Ça se trouve Vous serez donc un sniper Dans un hélico Et l'hélico Se fera le tour de la map Et donc vous pourrez Bah tuer les gens Au sniper Donc c'est peut-être Un nouveau scorestreak J'en sais rien les gars C'est juste des Peut-être Bah justement Enfin je propose des choses C'est ce que je pense Honnêtement C'est pas non plus formel C'est pas prouvé Enfin voilà Donc là vous allez pouvoir Construire votre squad Donc j'ai pas compris A quoi ça consistait Donc on peut voir En bas des grades Donc là avec le titre Et les emblèmes Donc j'ai l'impression Que nos emblèmes Ils sont personnalisables À souhait Donc toujours avec Bah donc les types De personnages Donc là ça a l'air D'être un sniper Enfin voilà Donc là aussi Quelque chose de très intéressant Attendez je reviens en arrière Juste un instant Voilà là Regardez à gauche Donc là c'est le nouveau mode de jeu Donc c'est le Je crois que c'est le mode de jeu Enfin vous allez voir un peu plus tard Il y a pas mal de nouveau mode de jeu Donc c'est le mode Recherche et secours Donc j'ai l'impression Que quand on tue des personnes En fait ça nous donne des atouts Donc là on peut voir Les atouts du jeu Donc c'est ce que je pense Toujours le ratio au dessus Donc on peut voir les scores Donc là ça ressemble un peu Au Warthog Ou au Lord Star Enfin je sais pas exactement Donc il va y avoir Pas mal de nouveaux scores Sur ce jeu Donc c'est plutôt pas mal Donc là le retour du RPG Au passage Parce que vous avez pu voir Qu'il le tenait dans la main Et tout de suite En haut à droite Dans la barre des feeds Le retour du RPG Là vous allez voir Un nouveau shoot gun Donc attendez je l'ai noté Il s'appelle le M4 en 2 Donc on va le revoir Plus tard dans le trailer Donc vraiment avec une nouvelle mimique Vous avez pu voir Que le mec a décollé Très très loin Donc c'est plutôt pas mal Donc là on va voir La destruction du décor Donc une petite dédicace A Battlefield les gars Vraiment ils essayent De corriger les principaux défauts Sur son concurrent direct Donc qui était La destruction des décors Donc des maps destructibles Donc là vraiment Ils ont vraiment changé Le moteur graphique Et physique du jeu Donc avec des décors destructibles Donc c'est plutôt pas mal Honnêtement Ça fait vraiment plaisir Donc là je crois Qu'on va attaquer tout de suite Voilà sur les modes de jeu Donc je vais vous les citer Pour pas vous embêter Donc il va y avoir Toujours les modes traditionnels Les gars MME Domination Recherche et destruction Domination Donc je sais pas GT J'espère honnêtement Qu'ils vont pas l'enlever Je pense QG aussi Les gars Le hardcore Enfin voilà Tous les modes de jeu Qu'on connait bien L'élimination confirmée Donc il va y avoir Le retour du mode infecté Donc c'est plutôt une nouvelle chose Donc il y a le mode chasseur Donc Hunter Voilà Unted Donc je pense que c'est le mode chasseur Il va y avoir Des nouveaux modes de jeu Donc le mode De jeu Recherche et rescue Donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure Donc c'est le mode de jeu Qu'on va voir Juste après Donc en fait Il faudra récupérer des plaques Ça ressemble un petit peu Je le sais J'ai pas bien compris Ce que c'était exactement Honnêtement Vous verrez Faut ramasser des plaques Pour faire gagner son équipe Enfin j'ai pas bien compris Honnêtement Donc je ne peux pas trop vous en dire plus Donc ceux qui ont compris Vous le mettre au pire Dans les commentaires de la vidéo Parce que j'ai pas bien compris Donc il y a le mode aussi Cranked Là Donc on le verra un peu plus tard Dans le trailer Donc je vous l'expliquerai A ce moment là Enfin voilà Donc il y a aussi Guerre éclair Donc c'est peut-être le nouveau nom De la guerre terrée J'en sais rien Enfin voilà Donc là on va attaquer Sur la recherche Donc vite fait De ce que j'ai compris Voilà Il faut récupérer les plaques Pour faire gagner son équipe Dans le but Donc de De faire sortir Les ennemis de la partie Donc j'ai pas bien compris Ce que c'était exactement Donc là On peut voir Vous avez un pistolet chelou Donc là Le retour du SVU Plutôt une bonne chose Donc là Voilà Vous tuez des gens Les plaques aussi Vous avez pu voir Je vais revenir à peine Parce qu'il y avait une nouvelle arme Qu'on va voir un peu plus tard Donc ceux qui n'ont pas vu C'est le Oney Badger Donc ce sera un fusil d'assaut Qu'on va voir un petit peu plus tard Dans le trailer C'est pour ça je passe vite fait Vous allez pouvoir voir aussi Que les plaques ont changé de couleur Les plaques alliées sont plus rouges Elles sont bleues Donc rien d'extraordinaire Et les plaques ennemis Sont toujours jaune orangée Enfin voilà Donc là Un nouveau scorestreak Entre guillemets Même si ça ressemble un petit peu A la DAF de Black Ops 2 Donc voilà Toujours un mitrailleur hélico Rien non plus d'extraordinaire Même s'il change le nom Ça ressemble toujours un petit peu Donc voilà Donc le Je reviens à peine en arrière Donc là il va falloir Que je vois très rapide Vous allez voir Donc le Oney Badger Donc en gros C'est une arme full automatique Donc on a la possibilité D'intégrer un silencieux Donc Elle a une capacité On va dire Elle est très mobile Très stable Et Donc par contre Le silencieux bien entendu Ça va diminuer les dégâts Voilà Et donc on peut voir les équipements Et donc là on peut voir les équipements De l'arme Donc toujours Là je crois que c'est le canon long Mais je suis pas sûr Donc toujours des viseurs Viseur holographie Viseur laser Enfin voilà Rien extraordinaire Le chargeur grand cap Donc là Le sélecteur de tir Alors c'est un petit peu bizarre Les gars si vous trouvez bien Donc sélecteur de tir Rafale un coup Ou rafale trois coups Bale chemisé Le lance grenade Donc là qui fait un petit peu chier Honnêtement Et la poignée Voilà Donc là ensuite Je vous remets Donc un nouveau fusil à pompe Donc il ressemble un petit peu A l'Olympia de Black Opsin Donc avec la grenade B-Bang Donc là il y a un double canon C'est pour ça que je vous dis Qu'il ressemble un petit peu A l'Olympia Par contre Ce sera un système de revolver Donc en cylindre Donc vous savez un petit peu Comme le 44 Magnum Donc Je sais pas exactement Ce que ça va donner Et donc ils disent Que c'est un pompe Qui a l'air plutôt stylé Donc c'est ce que je pense Honnêtement Il a l'air plutôt pas mal Ce pompe On verra ce que ça donne Bien sûr à la sortie du jeu Mais voilà Il a l'air plutôt pas mal Donc là Maintenant le SA-805 Donc ça aussi Un full automatique Donc il a Il dit qu'il est Donc assez mobile Et qu'il a une puissance Assez élevée Donc on peut voir En bas les stats Dommage Enfin on peut voir En bas les stats Non on peut pas les voir Justement c'est coupé Donc il y a d'autres fusils d'assaut Donc il y a le CZ-805 Bren Le Honey Badger Donc on a vu juste avant Le BC-2010 L'AK-12 Pardon Donc il ressemble Qu'il doit être en gros L'AK-47 Ils ont juste changé le nom Honnêtement Le MS-BS Si c'est ça Voilà La S-ACB Donc on n'arrive pas A bien voir Exactement ce que c'est Ou ACP Ensuite le ARK Le APK Pardon 160 Donc je pense que c'est ça Et le retour de la FAD Aussi plutôt sympa Donc là Vite fait Je vais revenir en arrière Parce qu'il faut être très rapide Enfin voilà Donc l'image juste avant C'est Il faut vraiment Vraiment être très très rapide Donc il y avait le MK-32 Donc on a vu Je vous avais dit tout à l'heure Dans le trailer là Où le mec Il l'a carrément volé D'un mètre Donc voilà Donc c'est un fusil à pompe Donc aussi On pourrait croire au début Qu'il a en fait Le design un petit peu Du Striker D'MW3 Mais c'est aussi un système De revolver Donc c'est plutôt pas mal Donc là L'arme qu'il tient dans la main Donc si c'est une nouvelle arme Donc c'est le MR-28 Voilà là Le MR-28 Donc voilà Rende extraordinaire Non plus il ressemble un petit peu A une arme de MW3 Je sais plus son nom La M4 Non attends là Comment elle s'appelait La M8A1 Voilà Ou un truc du genre Voilà ça doit être ça Voilà Donc là on peut voir aussi Qu'il y a la vecteur par terre Et donc là vraiment Le moment fatidique Vous allez voir Qu'est-ce qui va passer Donc là le colis Rende extraordinaire Et la mob Donc là merde J'ai zappé Je suis allé trop vite Voilà la mob les gars Vous pouvez voir Donc le symbole de la mob Avec il va péter Donc on peut penser vraiment Qu'il y a le retour de la mob Surtout qu'après Vous allez voir Qu'il y a une grosse explosion Qui ravage les décors Et tout ça Donc c'est plutôt Une très bonne chose Donc je suis quasiment sûr Les gars Que honnêtement Que la mob Elle est de retour Donc c'est plutôt Vraiment une très très bonne chose Honnêtement je suis ravi Par contre vous allez voir Dans le trailer On ne peut pas savoir S'il y a les atouts spécialistes Donc vraiment Il ne manquerait plus Qu'il y a les atouts spécialistes Et vraiment Ce serait super Donc après Par contre le nombre de kills Alors je ne sais pas trop Honnêtement Il y en a qui m'ont dit Que c'était à 20 kills Donc 20 kills honnêtement Je ne pense pas les gars Ça serait un peu tôt Je ne sais pas ce que vous en pensez Si vous avez des informations Les gars sur le jeu Que je n'ai pas dit dans le trailer Enfin dans l'analyse du trailer Et tout N'hésitez pas à le dire les gars Honnêtement Si vous avez découvert D'autres armes et tout ça Dites le aussi Enfin voilà J'espère quand même Que le retour de la mob Va vous faire plaisir N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires Mais moi honnêtement Je suis ravi les gars Ça va vraiment Une bombe qui pète Enfin il y avait la bombe Sur Black Ops 2 Enfin la nucléaire Sur Black Ops 2 Oui mais Elle ne pétez pas Et honnêtement Ce n'est pas le même délire Honnêtement Si vous êtes d'accord Avec moi les gars Dites le moi Dans les commentaires Donc voilà La bombe qui pète Elle arrive Elle ravage tout Honnêtement Je suis sûr que la mob Est de retour les gars Donc là Le retour du Dragonfire Par contre Il a l'air complètement abusé Déjà vous pouvez voir là Le retour d'un nouveau score strike Donc Enfin Un nouveau score strike Oui et non Parce que bon Ça a l'air d'être Un hélico de combat A 12 kills d'affilé Donc voilà Rien d'extraordinaire Voilà Ils ont juste Nommé Un nouveau nom Mais bon Je pense que ça va ressembler Au score strike Des anciens codes Donc là par contre Pardon merde Le Dragonfire Il y a la possibilité D'envoyer des missiles Alors je le trouve Complètement abusé Regardez C'est complètement abusé J'ai l'impression J'espère qu'il sera Aussi facilement destructible Que sur Black Ops 2 Parce que là Il a l'air complètement abusé Enfin bref Donc là On va attaquer Sur le mode de jeu Crankhead Donc en gros De ce que j'ai compris C'est que Il faut faire des kills Avant le décompte De 30 secondes Sinon en fait Vous explosez Et donc après Ça rapporte des points A votre équipe Tout ça Donc j'ai pas bien compris Non plus le mode de jeu C'est vrai que les modes de jeu Les nouveaux modes de jeu Ils m'ont pas trop inspiré Ils ont l'air assez chelou Et vraiment compliqué Donc en gros Vraiment ce que j'ai compris Comme je viens de vous le dire C'est que Il faut vraiment se dépêcher D'enchaîner les kills Sinon au bout de 30 secondes Vous allez exploser Donc là il va y avoir Entre guillemets Une petite présentation Donc voilà Plus 100 Donc là vous avez un décompte Et il faut que vous fassiez des kills Avant le décompte Donc toujours La destruction des décors Donc là ça ressemble Un petit peu au Enfin vous allez voir Il envoie deux missiles Et donc j'ai l'impression Que ça ressemble un petit peu Au javelin De DW3 Et donc toujours Avec une destruction Des décors poussée Regardez là Le bus qui tombe Et tout honnêtement Donc ça c'est vraiment Une des grosses nouveautés Donc là il va y avoir Une nouvelle nouveauté C'est une sorte de grenade Je sais pas exactement Ce que c'est Ça me rappelle un petit peu Une grenade C'est entre une grenade Comment je pourrais dire Bah Semtex Enfin pas Semtex Mais une grenade Ouais une grenade Semtex Et un cocktail Motov C'est à dire que Vous l'envoyez sur l'ennemi Et elle pète direct Donc c'est une nouvelle grenade Je sais pas exactement C'est quoi Donc là il va y avoir Le retour du mastodonte Sauf que là maintenant C'est avec une machine gun Qui là Donc il a l'air Assez abusé aussi Enfin voilà On n'en sait rien Et donc là vraiment Attendez je reviens en arrière Une des grosses grosses Nouveautés du jeu aussi Voilà Le Mark Ouais Marksman Riffle Donc ça c'est une nouvelle Catégorie d'armes En gros ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Déjà attendez Je reprends ma feuille J'ai noté Ça veut dire Ça veut dire Fusil d'élite Et donc c'est une catégorie En fait qui va Qui va se trouver Entre les fusils d'assaut Et les snipers Donc en gros Il va y avoir une portée En gros c'est pour concurrencer Les snipers de loin Et donc je pense Enfin c'est une catégorie Qui est un petit peu bizarre Honnêtement pour moi je trouve Parce que pour moi Ce qui était un compromis Entre les fusils d'assaut Et les snipers C'était les grosses Fusils mitrailleurs Donc je pense que vous serez Un petit peu plus mobile Qu'un fusil mitrailleur Et donc vous aurez Une bonne portée Donc voilà c'est un compromis Entre les fusils d'assaut Et les snipers Donc bien sûr Les snipers sont toujours De retour Donc là il va y avoir Énormément d'armes Qui défilent Donc là ce sniper là Il ressemble un petit peu Au R-SAS Et ce sniper là Il ressemble à aucun autre En fait Ça a une nouveauté Enfin voilà Donc là toujours On avance Donc là le couteau aussi Donc le couteau Enfin nouveauté Ou yennan C'est à dire Qu'il y a un retour Entre guillemets A la mode Black Ops 2 C'est à dire Que vous pourrez porter Le couteau seulement Donc ça c'est plutôt Une très bonne chose Et ils ont changé aussi Un petit peu la mimique Les mouvements Donc c'est plutôt Une très bonne chose Avec aussi les éliminations Couteau Regardez avant Ça se faisait pas ça Comme ça C'est un petit peu Encore à la battlefield Les gars comme je vous l'ai dit Ils corrigent un petit peu Leurs 2-3 défauts Par rapport à A leurs concurrents Donc là vous pouvez voir Qu'il lui met une seule balle Dans la tête Et il tue le Le mastodont Donc les mastodontes Ont l'air beaucoup moins abusé Que ce que je pensais A partir de ce moment là Je m'en suis rendu compte Enfin bref Donc aussi toujours Une grosse destruction des décors Donc là Cette nouvelle arme Elle s'appelle la IA-2 Donc elle ressemble un peu A la FAL Ou MK-14 En gros Une arme qui tire Balle par balle Coup par coup Voilà Donc les mecs Toujours une grosse destruction Des décors Voilà Donc c'est plutôt Vraiment pas mal Et donc là enfin On peut voir une femme Alors qu'est-ce que ça signifie les gars Moi je pense que ça se trouve On va pouvoir contrôler des femmes Sur le multijoueur Donc c'est plutôt une bonne chose Je sais pas ce que vous en pensez Vous me direz Donc là vite fait les gars On va faire un petit récapitulatif Bah de ce qu'on a vu Sur le trailer Donc vraiment plutôt Pas mal de bonnes choses Des nouveautés On voit les gars Que le jeu il est pas bâclé du tout Donc on a pu voir Des décors destructibles Les gars le retour de la mob Vraiment Qui était vraiment ce que j'attendais Ou oui ou pas Si vraiment ils allaient le mettre Et donc vraiment Je suis ravi Que la mob soit de retour Sinon Bah on peut voir Que les scores strike Ça se remet à la mode MW3 Donc c'est plus à la mode Black Ops Entre guillemets Donc je pense pas que si par exemple On a des assistants Ça nous montre Ça nous montre Pour avoir nos scores strike Ça nous montre notre barre De score strike tout simplement Donc ça reste des scores strike Parce que je pense que Si on prend une position Genre B Ou on prend des plaques Peut-être que Ça nous montra notre barre Mais en tout cas Ça sera plus comme sur Black Ops Avec les histoires D'assistance De points Enfin voilà De drones Si on met des drones Ça nous récolte des points Donc après on peut avoir Nos scores strike plus rapidement Enfin voilà Donc là je trouve Que c'est un petit retour en arrière Même si bon Le système de MW3 N'était plutôt pas si mal Enfin voilà Donc ensuite Des nouveaux mouvements Glissade Escalade Donc ça c'est des plutôt On va entre guillemets Secondaire Ça apporte un petit peu De fraîcheur Donc c'est plutôt pas mal Quand même Donc le nouvel interface Donc avec la barre défi D'en haut à droite Et puis notre système De ratio Kill Donc ça c'est plutôt pas mal Même si Enfin si En fait c'est plutôt pas mal Parce que ça nous évite D'appuyer sur Select Pour pouvoir voir Le score qu'on fait Au moins on sait le nombre de kills On a juste acheté Un petit coup d'oeil En haut à droite Et on sait le nombre de kills Qu'on fait Donc ça permet aussi C'est beaucoup plus simple Si par exemple Bah tiens on sera en série mob Ça nous évite de faire Select On reste en gros Dans le coeur du jeu On n'a pas besoin De rappuyer sur une touche Pour pouvoir voir notre score Voilà les gars Et puis enfin Une customisation plus poussée Donc ça aussi C'est secondaire Même si voilà Ça peut être plutôt sympa J'espère qu'ils mettront De nouveaux camouflages Ces choses là Donc écoutez les gars C'était Tonio J'espère vraiment Que cette analyse du trailer Vous aura plu Et que vous aurez aimé Justement que Ce trailer vous donne envie Justement d'attendre Black Ops 2 La sortie de Black Ops 2 Moi vraiment J'ai plutôt pas mal aimé Ce trailer J'espère que Le jeu sera au rendez-vous Même s'il y a eu Une ou deux choses Qui m'ont gêné Comme le lance grenade Honnêtement Mais voilà C'est pas bien important Donc écoutez les gars C'était Tonio Un gros bisou Sur le téton gauche Et sur le téton droit Et je vous dis à la prochaine Au passage N'hésitez pas à mettre Un petit pouce vert Les gars Il m'a fallu énormément de temps Pour décortiquer Pour décortiquer Le trailer Plus pour vous faire Enfin pour prendre des notes Et tout ça Donc n'oubliez pas Le petit pouce vert Les gars Ça me ferait super plaisir Donc écoutez Je vous refais un autre Gros bisou Sur le téton gauche Et sur le téton droit C'était Tonio A la prochaine Peace les frères Peace les frères